ma solo on a dit parce qu'il va m'a dit qu'est soukassouk et l'ouïe ou il ya six couilles ou n'azaliouana qu'il n'a peu pour un délit le baguie résistance citoyenne résistance et consacrément moutou beaucoup d'europe qui sa peuple et congolais l'insurrection et qu'est ce que vous appelez insurrection c'est qu'un journaliste n'a pas tournée sous sous l'amortie à manuva yama b manovilica bouillon bon moyen et sur l'action des montagnes au gaz et mando qui a qui co bêta bâton à ça c'est un mot de l'eau qu'elle n'a pas dans votre bâtonion son bac on va prendre après sa vie sa vie vous gâtez et les services au milieu qui est la seconde bonne amoureuse et bien au peuple pour le quidou qui n'a pas ce qu'on a dévoilé tout ça l'a anglais ça l'a anglais parce que ton commune à macabou au lieu balbio coure un n'a qui quitte les dix bateaux à bibi les bandes à temps m'appréciable et l'état bateau c'est peut-être mon conseiller pour les abbas ou d'un à cap et il va m'assassir comme on n'a pas eu l'eau à l'avenir partout basse à l'activité mais c'est qu'on m'a qu'a misé banal madame l'eau salée mission parce que vous avez l'impression d'abino c'est valise métrivalisme est ce qu'on bossa les émissions où l'on va qu'est-ce qu'il est là et c'est vrai qu'il m'a conjuïo il ya armé à bettaki batou masasi et bon de komo kote nabato nyos bakoufi épele me keu bakoufi mon kote ou yu aoutan akasai monisque grego sa la enquête basana qu'est-ce qu'on a bon est-ce qu'on m'a monisque boutouna bangou enquête au motali batoubon batoubon tribalisme à l'économie sa bacousse à la sima n'aimba mesana d'imbabwe sarao non bambou l'ikabo bayi au barbou l'anjela moussous ou l'ikabou batou bakouna makamou moussous ou kubo fayou la za congolete métis nous soubou yu batou la ta parce que bazar l'ikabou l'ovaté bongo sikoto landa moko 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 nabiso Parasine na bisou Banini, toke ndi Tozo wa mutu moko Moko, totala Ndeguranga yi, nazali mwana ya Congo Nabuta mi na Congo Motuluna angaba kunji ya mwana Congo Nabuta mi na hôpital general ya kisasa Bakende gutala Epa yi, babati seangai Kalti ya batemi, ezali totala moko moko na bisou Donc, buzaliko Tzala, makambo ya mboka Ebolaza kutunga makuna Nabeni, nabutembo Et baza on a de la hondure Baza koumama batemi kouni yoso Na est du pays Baza koukou fanzala Mbongu elitiza kouyibaba Baza kouyayam ngouba Baza koukou 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 Talan bongu elitaza koula mbongu nababu Baza koula mbongu Baza koula mbongu Oya boussouba pour nabouti sereb Mais distraction, on a voyait pas que Tosana distraction nate C'est une distraction des sites au longuwa Mais tu as dit Tosana makambo Baza koula mbongu Baza koula mbongu nani agagnaki Élections présidentielles Est-ce que va changer règle Y'a pas élection et comme si Tosana makambo Baza koula 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 Parfois, nous avons mis en France, 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 nous avons mis en France. D'accord, merci. On va faire ça rapidement en français. Voilà, parce que vous devez aller à notre émission. Combien de minutes? Je me sens bien, toujours engagé comme auparavant pour la vérité des journées, pour recouvrir la victoire du peuple congolais, victoire pour les élections du 30 décembre 2018. Dans le communiqué qui est sorti de cette rencontre, la coalition dit qu'elle va plutôt regarder vers les élections à venir et faire en sorte que les pratiques qui ne sont pas de la démocratie puissent s'arrêter. Comment voyez-vous votre combat s'est dirigé dans ce sens-là? Non, il ne faut pas transgresser la vérité. D'une part, on dit qu'on va regarder vers les élections à venir. Les élections, les pratiques antidémocratiques, les élections, c'est les élections, y compris les élections du 30 décembre 2018. C'est donc pas de ces élections, c'est ça la vérité des journées. Nous allons continuer pour réclamer cette vérité des journées pour appeler à l'alternance. Donc, non, ça c'est votre compréhension. Ma compréhension est très claire. Nous parlons de la victoire du peuple congolais, nous parlons de la décision du peuple congolais, nous parlons de la souveraineté du peuple congolais et c'est lui et lui seul qui est souverain. Vous êtes ici aux Etats-Unis, certainement pour rencontrer aussi les autorités. Vous menez un combat pour la vérité des journées. Qu'est-ce que vous comptez leur dire? Qui avez-vous déjà rencontré? Je leur dis que le peuple congolais doit être respecté, sa souveraineté doit être respectée. Il est allé aux élections, il a choisi ses représentants au niveau provincial, au niveau national pour les législatives. Et il a choisi un président de la République. Et maintenant, à la fin, il y a un monsieur et ses amis au niveau de la commission électorale en ont décidé autrement sous l'instigation de monsieur Kabila. Ils ont fabriqué des chiffres, des faux chiffres, ils ont fabriqué des faux chiffres et là, nous devons l'arrêter. Nous ne devons pas accepter. Le peuple n'accepte pas ça. Donc, j'ai dit ça à tout le monde entier et les Congolaises et les Congolais qui sont à l'étranger et les dirigeants de ces pays que je trouve pour leur dire, écoutez, respectez le peuple congolais. Le peuple congolais vous respecte. Le peuple congolais n'a jamais interféré dans aucune élection et vous respectez-les aussi. Des nouvelles sanctions américaines sont tombées sur les autorités de la CNI, Commission électorale nationale indépendante, et vous menez un combat pour la vérité des urnes. Comment voyez-vous ces sanctions ? Écoutez, ils ont totalement raison. Quand les États-Unis avaient pris des sanctions contre certaines personnalités, sanctions limitées ou visas seulement, nous avons dit non, il fallait plus loin. Sanctions au niveau du trésor. Et nous sommes d'accord. Et cela prouve à suffisance que le processus a connu beaucoup d'illégalités. C'est la prouve à suffisance que les résultats qu'ils ont communiqués, ce sont des résultats fabriqués et nous voulons qu'ils aillent plus loin. Tout le monde entier. Punir, sanctionner aussi ceux qui ont bénéficié de ces illégalités. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Donc on ne doit pas s'arrêter à si bon chemin. Quel apport vous faites avec la vérité des urnes ? La corruption, la vérité des urnes ? Il faut venir et donner des cartes. Mais il y a tout. Il faut une analyse détaillée pour que les sanctions soient appropriées à tout individu qui a obstrué la volonté du peuple congolais. Vous avez bénéficié de l'appui des autres leaders de la coalition de la MOKA. Et certains pensent que ce sont des béquilles qu'on peut vous arracher à tout moment. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous pensez de votre propre posture par rapport à l'avenir ? L'avenir, je suis là. J'ai été élu par le peuple congolais. Avec le concours de la MOKA, de tous les leaders de la MOKA, nous avons travaillé main dans la main et c'était fort. Comme le peuple congolais a dit, ensemble vous êtes unis et l'union fait la force. Le peuple congolais nous a demandé d'avoir un candidat commun. Les amis m'ont fait confiance d'être ce candidat et c'est comme ça que j'ai gagné. Donc maintenant vous dites qu'il y a des béquilles. La MOKA, c'est le peuple congolais qui l'a voulu. La MOKA c'est un esprit, c'est le peuple. Les leaders nous sommes là parce que c'est la volonté du peuple. Donc je continue avec cet esprit de la MOKA. Nous continuons avec cet esprit de la MOKA. Nous avons réaffirmé tous cette volonté de vivre ensemble, de demeurer ensemble et d'avoir notre unité. Et je continuerai à être avec mes amis pour aller de l'avant. Vous avez récemment évoqué la question du dialogue. En même temps, vous rejetez la main tendue de M. Félix Tshiseki. Comment voyez-vous ces dialogues s'opérer dès lors que vous rejetez cette main tendue ? La main tendue a été rejetée. C'est, comment dire, mon directeur de campagne, Pierre Lundi, a répondu clairement qu'on ne prend pas une main sale. Et si la main devient propre, ça c'est autre chose. Mais la main, il faut que ça devienne propre. Il faut passer par la justice et la vérité. Donc, mais, maintenant, nous voulons aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire quoi ? La vérité des journes. La vérité des journes passe par deux étapes. La première pour la deuxième. La première, c'est quoi ? Récomptez les voix, bureau de vote par bureau de vote, les PV qui ont été réunis, les procès-verbaux qui ont été envoyés dans les centres de compilation des résultats. On prend ces procès-verbaux, on les récompte. Et ça, c'est une façon de voir la vérité des journes. Et c'est ce que nous avons réclamé, c'est ce que nous avons dit à la Cour constitutionnelle de faire. La Cour n'a pas fait ça. Et nous demandons qu'on fasse. Si on n'arrive pas, parce que si quelqu'un dit que non, nous avons vu des bureaux, comment dire, des procès-verbaux, j'étais dans les rivières, j'étais dans les poubelles, on ne peut plus les retrouver. Dans ce cas-là, on dit que la deuxième façon d'avoir la vérité des journes, c'est de refaire les élections, comme Juan Guaido est en train de demander aux Vénégiers. C'est une façon. Et c'est là, nous disons, il faut discuter pour aller dans ce sens-là. Mais, ne pensez pas que nous allons nous asseoir pour dire, entrez dans le gouvernement. Nous n'entrons pas dans le gouvernement. Je ne suis pas dans l'opposition. Et ça, il faut que ce soit noté. J'ai gagné. Le peuple a choisi un dirigeant. Il a dit, il y a des Congolais qui ont été élus députés provinciaux. Ils ne siègent pas dans les assemblées provinciales. Il y a des Congolaises et des Congolais qui ont été élus députés nationaux. Ils ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Et M. Kabila se retrouve avec 341 députés. Alors que pendant la campagne, ces gens-là s'est caché. Quel est ce peuple-là qui a voté ces gens-là ? Comment comprendre que, en termes de voix pour la présidentielle, votre candidat a moins de 17% ? Et vous, à l'Assemblée, ou dans les assemblées, vous avez pu les 75%. Ça se fait même ailleurs. Non, écoutez, le problème, ça s'est fait même ailleurs où vous avez vu, ça s'est fait avec de telles proportions. Dites-moi, ailleurs, si vous pouvez avoir, vous gagnez à l'Assemblée, mais pas dans de telles propositions, c'est quand vous perdez ou le score est de 52-48, on peut voir le contraire, mais pas le score où toute l'opposition de l'époque a pris de 80% et vous, vous avez moins de 17% et vous allez être énorme. Ça ne se fait nulle part. Vous avez entamé votre tournée par, je crois, la Belgique, vous êtes passé par la France et vous êtes aux États-Unis, mais tous ces pays ont dit qu'il soutenait ouvertement le président Félix, tu sais, qu'est-ce que vous attendiez de? Ils n'ont pas dit qu'ils soutenaient ou ouvertement, personne n'a félicité ouvertement. Ils ont pris actes. Ici, vous, aux États-Unis, vous avez des techniques notes. OK? Et c'est malheureux. Et c'est même malheureux et même insultant quand le ministre français des Affaires étrangères dit que ce qui s'est passé au Congo et c'est un compromis à l'africaine. Quand le président français, Emmanuel Macron, demande à M. Félix, c'est ce qui dit de s'émanciper des M. Kabila. Tout vous ne pouvez pas être ça insultant. Mais ne pensez pas et vous ne comprenez pas par cette phrase que, monsieur, vous avez été mis là par M. Kabila, nommé par M. Kabila, est-ce qu'il y a moyen que vous s'épariez de lui? Est-ce qu'il y a moyen de dénoncer l'accord que vous avez signé, l'accord sous sein privé? Donc, je ne comprends pas. Non, c'est... M. Félix, si c'est qu'elle est là où il est, ne peut pas se sentir à l'aise parce qu'il est dirigé par M. Kabila, parce que les gens lui demandent de s'émanciper par rapport à Kabila, c'est-à-dire de briser encore l'accord qu'il a signé comme il s'est retiré de l'accord de la Mouka de Genève. Et je trouve ça malheureux. Comment on peut avoir confiance, on peut avoir du respect à quelqu'un dont vous savez qu'il n'a pas été élu? Tout le peuple congolais, y compris lui-même, tu sais quelle est sa famille et les siens, les membres de son parti, ils savent qu'il n'a jamais été élu. Nous sommes malheureusement arrivés au terme du temps qui nous était imparti. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et nous remercions aussi tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur Internet pour votre attention. Merci donc de votre venue. et vous continuez à nous suivre sur www.afrique.com Merci. Je dis au peuple congolais de ne pas baisser les bras. Nous devons continuer. Nous sommes engagés et nous allons aller jusqu'au bout de sa victoire. Jusqu'au bout, c'est? Jusqu'au bout. Merci beaucoup d'être venu. Merci. D'accord. Merci.